Musique Bonjour Neid Rachev, bienvenue à cette troisième édition de Prépare ton examen. Cette année, c'est une édition très spéciale. Les autres années, vous avez été nombreux, des milliers de personnes à nous avoir suivis dans plein de villes, de Tanger jusqu'à Agadir. Vous avez été des milliers à avoir suivi des workshops de coaching. Cette année, cette édition, elle est spéciale. C'est une année exclusivement digitale. Je vous accompagne de maintenant jusqu'en juin, inshallah, avec plein de choses, plein de surprises, des lives, des quotes, des conseils. Donc, je vous invite vraiment à aller vous connecter sur notre page Facebook Prépare ton examen. Je remercie au passage notre partenaire, la Cosimar. C'est grâce à lui que je suis là maintenant en interaction avec vous. Et bienvenue dans cette série de vidéos. C'est la première vidéo d'une longue série toute cette année. Je vous accompagne à travers des sujets clairs et précis. Et je réponds à vos problèmes. Souvenez-vous que je vous ai donné un questionnaire. Et vous l'avez rempli. Et vous m'avez donné tout le contenu que je prépare maintenant pour vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment briser une mauvaise habitude. Ces habitudes qui nous tuent, qui nous minent, qui nous font faire n'importe quoi. En fait, il faut d'abord comprendre que nous sommes le produit de nos habitudes. En fait, pour être plus précis, c'est qu'on est la moyenne des cinq livres qu'on lit. On est aussi la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente. On est aussi la moyenne des cinq comptes en banque qu'on a autour de nous. Et on est la moyenne des cinq habitudes qu'on a. Donc, cette moyenne, si elle vous plaît, je suis sûre que vous êtes ravis dans votre vie aujourd'hui. Que vous êtes heureux et satisfait. Si c'est le cas, fine, ne changez rien. Gardez tout ce que vous avez mis en place. Si au contraire, vous n'aimez pas votre vie, vous n'aimez pas ce que vous avez mis en place. La moyenne est une moyenne terrible. Super, changez-la. Changez-la. Et c'est maintenant. Et ça se passe tout de suite à travers cette vidéo. Alors, pour changer quelque chose, c'est très, 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 très simple. Il faut d'abord en prendre conscience. Demain, vous voulez parcourir votre distance. Si vous êtes dans une ville à Casablanca, vous voulez aller à Gadir. Vous ne pouvez pas atteindre votre destination finale si vous ne savez pas à la base que vous êtes à Casablanca. Si on vous parachute quelque part au Maroc, pour l'occasion, on est au Maroc, et on vous demande d'aller à une destination précise, vous allez passer toute votre vie à essayer de trouver l'endroit parce que vous ne savez pas d'où vous démarrez. Et bien là, c'est pareil. Une habitude, il faut d'abord en prendre conscience. Alors, il est temps de faire un petit bilan. Vous avez un petit bloc-notes, feuilles, stylo, c'est maintenant, c'est le temps de les sortir. Allez à la, comme l'inspecteur Gadget, allez à la recherche de vos habitudes, traquez vos mauvaises habitudes en faisant quoi ? D'abord, c'est quoi cette mauvaise habitude que vous voulez traquer ? Où c'est qu'elle se manifeste ? Avec qui ? Quand vous êtes précisément avec qui ? À quelle fréquence elle se manifeste, cette mauvaise habitude ? C'est important de connaître votre fréquence. Est-ce que vous le faites une fois par jour, cinq fois par jour, ou plutôt vingt fois par jour ? Et puis, quelle émotion précède, et c'est la partie la plus importante, quelle émotion précède cette mauvaise habitude ? Est-ce que c'est une émotion de peur, de tristesse, de stress, de vide, de désarroi, de désintérêt, d'ennui ? C'est très important de le savoir parce que ça vous permet un petit peu aussi de connaître le déclencheur. Une émotion, c'est ce qui vous met en marche pour pouvoir compenser via des fois une mauvaise habitude. Une fois que vous avez fait ça, c'est génial, ça vous donne déjà une idée très claire et vous êtes beaucoup moins dans le flou. Maintenant, on va passer à la partie intéressante. Vous allez évaluer cette mauvaise habitude. Qu'est-ce qu'elle vous fait gagner ? Parce que vous le savez peut-être, ou pas, j'en sais rien, mais une mauvaise habitude, vous avez un gain quelque part. C'est parce que vous gagnez quelque chose qui fait que vous ne lâchez pas cette mauvaise habitude. Et il y a aussi la perte. Je vous donne un exemple. Beau gâteau au chocolat, un fondant au chocolat, bien fondant, etc. À supposer que, à chaque fois, on va dire la première fois, vous l'avez mangé juste par plaisir. Vous l'avez mangé par plaisir, vous avez apprécié ce moment, vous avez inscrit le registre pâtisserie Intel égale fondant en chocolat Intel égale énorme source de plaisir. Donc, c'est une information qui a été stockée dans votre cerveau. Et à un moment donné, votre cerveau se réveille en disant, hum, et si au contraire, pour la consoler, cette personne, à chaque fois qu'elle se sent stressée ou qu'elle a peur ou qu'elle n'est pas bien, je vais m'emmener à cette pâtisserie pour aller se prendre ce bon fondant au chocolat. Le gain, c'est celui-là. Donc, quand vous allez commencer à être stressé, ennuyé, angoissé, vous allez foncer dans cette pâtisserie, vous achetez ce fondant au chocolat, le mangez, et tout de suite derrière, vous allez vous sentir mieux. Et ça, vous allez le refaire, et c'est comme ça que s'installe une habitude. Donc, ça, c'est le gain. Ça vous a calmé, ça vous a enlevé votre stress, ça vous a rendu plus paisible, mais la perte, il y en a, forcément. Les kilos, pour nous les femmes, la cellulite, baisse d'énergie, rendre notre sang plus acide, donc susceptible d'être fatiguée, d'avoir des coups de pompe, etc. Donc, ça, c'est le travail qu'il va falloir faire avec toutes les mauvaises habitudes que vous avez identifiées. Je liste le contexte, les émotions, ensuite, j'évalue le gain et j'évalue la perte. Avant d'aller plus loin, j'aimerais comment vous expliquer que d'où vient une mauvaise habitude ? Comment on fait pour installer une mauvaise habitude ? Quelle est, on va dire, la source ? La source, elle est vraiment très simple, c'est, elle est essentiellement, elle s'articule autour de deux choses. Soit une émotion négative, ça peut être stress, angoisse, déprime, l'ennui, l'ennui des fois. Vous allez vous en rendre compte combien de fois on se laisse avachir devant la télé juste par ennui. Et on se laisse avachir aujourd'hui et du coup, ça nous a enlevé cette partie d'ennui. Mais petit à petit, on prend tendance à s'avachir tous les soirs devant cette télé. Et c'est exactement la même chose pour les personnes qui se rongent les ongles ou qui procrastinent. On fait une première fois quelque chose pour compenser. Et finalement, si on a un petit gain, quel qu'il soit, eh bien, on le rend habitude. Donc, la première source qui fait, et la première cause, en fait, qui nous installe une mauvaise habitude, c'est le stress, une émotion négative, l'ennui, la tristesse, l'angoisse. Ou alors, ça peut être aussi des croyances négatives, en fait. Quand on croit des choses négatives, des croyances limitantes sur nous, je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas aimée, forcément, ça vient installer une habitude qui, pour le coup, est très mauvaise, mais qui vient nous protéger par rapport à cette mauvaise croyance qu'on a sur nous-mêmes. Maintenant, on a identifié un petit peu tout ça. Ne passez pas au stade supérieur de la vidéo. Faites pause, arrêtez-vous. Mais écoutez, c'est bien, passer à l'action, c'est mille fois mieux. Une fois que vous avez tout noté, noir sur blanc, maintenant, on va voir le côté solution. Parce qu'heureusement, il y a des solutions pour pouvoir venir à vous de ces habitudes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie géniale à implémenter pour changer une mauvaise habitude. C'est la stratégie des trois R. Reminder, routine and reward. C'est quoi ça ? Le reminder, il va falloir que vous vous mettez un déclencheur, quelque chose qui va vous rappeler qu'il faut changer cette habitude et la mettre en place. Pour ça, très facile. Une feuille, un stylo, mettez toutes les choses que vous mettez en place tous les jours avec succès. Genre, je prends mon petit-déj, je me douche, je me brosse les dents, j'éteins la lumière. Ça, c'est des actions que vous faites tous les jours et vous les faites avec succès. Vous ne tentez pas d'éteindre la lumière, vous l'éteignez. À côté de ça, devant chaque action, mettez une habitude que vous voulez changer. Je vous donne un exemple. Éteindre la lumière, je repasse mon cours en tête avant de dormir. Me doucher, réciter tel paragraphe de telle matière. Donc, à chaque fois, mettez une habitude que vous voulez installer, mais qui est ancrée, collée comme ça, à quelque chose que vous faites tous les jours. C'est pratique, facile et ça donne d'énormes résultats. Ça, c'est la partie reminder. Maintenant, la partie routine. La partie routine, c'est simple. La répétition, c'est la mère de toute compétence. Vous voulez changer une habitude, vous avez besoin d'un minimum de 21 jours. Parce que ça prend du temps de pouvoir chasser et remplacer une habitude par une autre. Donc, la routine égale minimum 21 jours de répétition. Troisième R, c'est We World. Il faut se célébrer. Quand je suis en train de mettre une habitude en place et que j'ai réussi, tous les jours, on le célèbre en se disant Bravo, je suis fière de toi, c'est génial, c'est top. Des fois, je me dis, moi, je t'aimais, t'es génial, tu cartonnes, c'est top. Parce qu'en fait, ça vient vous rassurer dans le process et ça vient vous encourager à aller plus loin. Voilà, c'était une stratégie facile, simple, efficace. Dans le process, il va y avoir des jours où ça ne va pas se mettre en place, ce n'est pas grave. Vous allez tester le pouvoir du mot, mais c'est comme ça pour le moment. Alors, je m'explique, je suis en train d'instaurer, d'arrêter les réseaux sociaux pendant que je révise. Et j'ai mis à côté de ça, à chaque fois que j'enlève mes chaussures, je me mets à réviser. Et j'enlève mes chaussures, je le fais la première semaine quatre fois, mais je ne l'ai pas fait pendant trois fois. Et donc, les trois fois où je ne l'ai pas fait, qu'est-ce que je fais ? Je viens, je me dis, ok, je continue à utiliser les réseaux sociaux pour le moment, mais je suis en train de mettre en place des stratégies efficaces. C'est à votre tour maintenant. Est-ce que vous avez testé des stratégies qui ont réussi à vous enlever une mauvaise habitude ? Si oui, laissez vos commentaires. Autre chose, est-ce que vous allez tester cette stratégie ? Si oui, engagez-vous publiquement à le faire en commentaire. Vous avez aimé cette vidéo ? Super ! Likez-la, partagez-la avec vos amis. Allez sur notre page Facebook « Prépare ton examen ». C'était Nahid Rashid. Hadehoua. Et laïe hifad koum.